Salut à tous, et bienvenue dans l'Octogone pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez prendre une énorme claque parce qu'on va parler du patron, du big boss, le seul et unique, Dana White. Possédant une fortune estimée à 500 millions de dollars et président de la plus grosse organisation de MMA au monde, l'UFC, White vit sans aucun doute le rêve américain, mais les choses sont loin d'avoir toujours été aussi rose pour oncle Dana. Que ce soit quand il a été chassé du Japon par les Yakuza, quand il a été tabassé à mort par 10 mecs devant un bar, ou encore quand il s'est battu à main nue contre un champion UFC, la vie du président de l'UFC est remplie d'histoires incroyables qu'on va découvrir ensemble tout de suite. Avant de commencer, je voulais remercier MyProtein qui sponsorise cette vidéo, donc si vous voulez manger plus sainement pour avoir le physique de Dana White et pas celui de Daniel Cormier, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site, vous y trouverez des aliments sains, des vitamines, des protes et des vêtements de sport, et grâce au code L'Octogone, vous avez 40% de réduction sur ton site. Je vous ai mis toutes les infos dans la description de la vidéo. Tu es dans l'Octogone, et aujourd'hui, prépare-toi à ne plus jamais voir le président de l'UFC de la même manière, car on va découvrir 5 faits incroyables sur Dana White, c'est parti ! Âgé de 52 ans, Dana Frederick White Jr. naît dans le Connecticut en 1969 et est élevé par sa mère, ayant un père alcoolique et violent. Durant ses études au lycée, White tombe amoureux de la boxe, et à 18 ans, il commence à travailler en tant qu'entraîneur privé, ainsi que comme videur de boîte de nuit. Après avoir abandonné l'université deux fois au premier semestre, Dana décide de tout plaquer pour aller vivre à Las Vegas, afin de réaliser son rêve et de devenir entraîneur de boxe. C'est durant ce travail en tant que coach, qu'il fera la rencontre de deux futurs champions UFC, Tito Ortiz et Chuck Liddell, dont il deviendra le manager. En 2001, alors que ses clients combattent pour l'UFC, Dana entend dire que l'organisation est au bord de la faillite, et appelle son ami d'enfance Lorenzo Fertitta pour lui demander s'il serait intéressé pour acquérir l'entreprise. Lorenzo et son frère Frank rachètent l'UFC pour 2 millions de dollars en 2001, et placent Dana à la présidence de l'organisation. White va maintenir ce poste pendant 15 ans, durant lesquels il propulsera l'organisation à un niveau planétaire, avant qu'en 2016, les Fertitta ne revendent l'UFC à WME IMG pour 4 milliards de dollars, dans lesquels oncle Dana possédait 9% des parts. White sera renommé président de l'UFC par les nouveaux acquéreurs, et il devrait le rester jusqu'à au moins 2026, date à laquelle son contrat sera renouvelé. En 2020, la fortune de White a été estimée à 500 millions de dollars, et l'américain vit à Las Vegas avec son amour de jeunesse, avec qui il a eu deux fils et une fille. Voilà pour cette rapide présentation du Big Boss, maintenant, on passe au top 5. On va commencer ce top en parlant de la fois où Dana s'est fait tabasser par 10 mecs devant un bar, et a failli perdre l'audition. En 1997, alors qu'il n'a que 21 ans, White passe la soirée dans un bar de Boston. Un homme va alors gifler sa sœur devant lui, et Dana, à l'époque coach de boxe, va riposter et le mettre KO dans le bar. Malheureusement pour lui, au moment de sortir du bar, 10 mecs l'attendent dehors, et je cite « Ces mecs m'ont défoncé pendant une bonne vingtaine de minutes. À un moment, j'étais à genoux, et l'un de ces connards m'a frappé dans l'oreille genre mille fois, avant que la police n'arrive. J'ai eu du bol de ne pas me faire poignarder, ces mecs ne rigolaient pas. » Pendant plusieurs semaines après l'incident, Dana entendra un sifflement permanent, et aura des vertiges, c'est pourquoi il ira consulter un médecin. En janvier 2013, White décidera de se faire opérer, je vous passe les détails de l'opération, parce que c'est juste ignoble, mais en gros, le chirurgien lui a entièrement détaché l'oreille, il a trifouillé là-dedans, et lui a recousu l'oreille. Après l'opération, Dana restera clouée dans un lit d'hôpital pendant plus d'une semaine, et devra réapprendre à marcher. White est aujourd'hui complètement remis de sa maladie, et c'est quand même dingue qu'il ait réussi à voyager le monde, et gérer l'UFC pendant plusieurs années, tout en ayant ces crises qui duraient parfois 8 heures, White était vraiment taillé pour être le président de l'UFC. En numéro 4, on va voir comment Dana a été menacée par les Yakuza, et a été obligée de rester hors du Japon pendant plusieurs années. En 2007, l'UFC rachetait son principal concurrent, Pride, une organisation de MMA japonaise regorgeant de légendes, telles que Mirko Krokop et Fedor Emelianenko. Lorsque l'UFC racheta Pride, il était convenu que les deux organisations continueraient à fonctionner séparément, et qu'elles feraient parfois des événements en commun, dans lesquels les champions des deux organisations s'affronteraient. Mais 6 mois après le rachat, en octobre 2007, les employés de Pride étaient licenciés, et l'UFC déclarait officiellement la fin de l'organisation, alors qu'est-ce qu'il s'est passé ? La raison principale, donnée par White et plusieurs collaborateurs de l'UFC, était le crime organisé japonais, autrement appelé les Yakuza. A l'époque, cette mafia avait un pied dans toutes les plus grosses entreprises du pays, et dictait ses conditions à beaucoup d'entre elles, dont Pride, avant qu'elle ne soit rachetée par l'UFC. Lorsque Pride changea de propriétaire, les Yakuza voulurent garder leur mainmise sur l'organisation, et Dana déclara qu'immédiatement après le rachat, il avait été menacé s'il ne coopérait pas. Ignorant les avertissements des Yakuza, White s'était par la suite rendu plusieurs fois au Japon, avec une sécurité très renforcée, et avait même déclaré à la presse, vous devrez me tuer si vous voulez empêcher l'UFC de venir au Japon. Après plusieurs mois de négociations infructueuses, Dana et les frères Fertita seront contraints d'abandonner leur rêve de conquête japonaise, et White donnera comme raison principale qu'il était impossible de faire affaire avec les Yakuza. Dana et l'UFC ne remettront les pieds au Japon que 5 ans après, en 2012, durant l'UFC 144. Il semblerait donc que Dana ait pris les menaces des Yakuza très au sérieux, et on peut donc penser que ça a dû chauffer pour ses fesses, et qu'il n'était pas très chaud à finir en sashimi. En numéro 3, on va voir comment Dana organisait des combats clandestins avant même d'être le président de l'UFC. Un soir de 1995, Dana et Chuck Liddell, dont il était à l'époque le manager, étaient en déplacement à New York, et rentraient d'une soirée jusqu'à leur hôtel. Pendant que Dana est en train de récupérer leurs clés, l'un des agents de sécurité de l'hôtel s'approche de lui, et lui demande qui est son pote, avec un mulet et un tatouage sur la tête. Dana lui dit que c'est un combattant MMA, ce à quoi le mec répond, c'est des conneries le MMA, c'est pas du vrai combat. Dana va alors lui proposer un pari, et lui dit, j'ai 5000$ dans la poche, et je parie que tu ne tiens pas 2 minutes contre mon pote. L'agent de sécurité accepte, et les 3 hommes, ainsi qu'une dizaine d'employés de l'hôtel, descendent au sous-sol de l'immeuble à 2h du matin. Comme le raconte Chuck dans son autobiographie, je l'ai immédiatement mis dans un étranglement avant, et le mec a commencé à hurler, donc je l'ai lâché, et on a pris l'argent. Mais White organisait déjà des combats clandestins à l'université, lorsqu'il travaillait comme garçon de chambre pour un prestigieux hôtel à Boston. Des disputes éclataient souvent entre les employés sur la répartition des pourboires, et Dana, fatiguée d'entendre ses collègues se hurler dessus, décidera de créer le Hotel Fight Club. Le principe était simple, dès qu'une dispute éclatait entre 2 employés, White rassemblait tout le monde dans une pièce de l'hôtel, et laissait les 2 hommes se frapper, jusqu'à ce qu'ils soient réconciliés. Il n'y avait qu'une seule règle, interdiction de frapper au visage, seulement des frappes au corps. En effet, ça pourrait être mal vu de se ramener au boulot avec la tronche violette quand on bosse dans un hôtel 5 étoiles qui facture 700 euros la chambre. Dana continuera à gérer le Hotel Fight Club jusqu'à tout plaquer pour partir à Las Vegas, et c'est juste incroyable de voir que déjà bien longtemps, avant d'être le président de l'UFC, Dana avait la fibre pour organiser des combats, que ce soit dans des sous-sols ou dans des chambres d'hôtel. En numéro 2, on va découvrir comment l'addiction de White pour le blackjack l'a fait bannir plusieurs fois de Casino de Las Vegas. Dana est très connue dans le monde du showbiz comme étant un gros parieur. Pour vous donner un exemple, il y a tout juste un mois, White a parié 100 000 dollars sur une victoire par KO de Canelo Alvarez, et il a eu tout bon. Mais son jeu préféré est de loin le blackjack, et White dit avoir déjà perdu 1 million en une seule partie, et avoir gagné jusqu'à 7 millions en une seule nuit. Dana a même demandé à sa famille de l'enterrer avec un trophée de blackjack qu'il avait gagné pendant un tournoi contre des joueurs professionnels, c'est vous dire s'il aime ce jeu. En 2012, alors qu'il écume les casinos de Las Vegas, White va remporter 1,5 millions en une soirée au très prestigieux casino du Palms. Lorsque le casino changera de propriétaire quelques mois après, les nouveaux gérants feront les comptes et décideront de bannir White du casino pour une période de 2 ans. Deux ans après, en 2014, oncle Dana fera son grand retour et claquera un énorme chaos technique au casino, remportant cette fois 2 millions de dollars et se faisant de nouveau bannir. Mais cette fois, pour ne pas se quitter en mauvais terme et ne voulant pas qu'il leur prenne 5 millions s'il revenait un jour, le Palms fera spécialement faire une ceinture de champion du blackjack et l'offrira à White qui l'affiche depuis très fièrement dans son bureau. En 2017, son ami d'enfance et ancien associé Lorenzo Fertitta est devenu le nouveau propriétaire du casino et je me demande vraiment s'il a autorisé Dana à revenir jouer ou s'il a gardé l'interdiction pour ne pas être obligé de mettre la clé sous la porte. Et en numéro 1, on va voir comment Dana s'est battu à main nue contre un ancien champion UFC et a failli l'affronter dans un combat de boxe. Comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, au début de sa carrière, Dana était le manager de Chuck Liddell mais également d'un autre combattant MMA, Tito Ortiz. Dans les années 2000, Ortiz régnait d'une main de fer sur la division des poids Milor UFC et avait remporté et défendu la ceinture 5 fois de suite. En 2002, les deux hommes voyagaient ensemble dans un jet privé avec les frères Fertita lorsqu'une dispute va éclater. La tension entre les deux hommes explosera dans les mois qui suivront, Dana disant que Tito était, je cite, « bête comme sa chaussure » et Tito affirmant que White avait été un très mauvais manager. En 2004, Chuck Liddell affrontera Tito Ortiz à l'UFC et le mettra KO brutalement pour le plus grand plaisir de Dana. Ortiz ripostera quelques temps après en se ramenant à une pesée UFC avec ce t-shirt incroyable qui affichait « Dana est ma p*** ». Début 2006, une rumeur s'emparera de la presse disant que les deux hommes allaient s'affronter dans un match de boxe et Dana confirmera en publiant plusieurs vidéos de lui en train de se préparer pour le combat. Programmé pour janvier 2007, le combat devait être un affrontement de boxe de trois rounds et était censé être diffusé en live à la télévision gratuitement. Mais juste avant leur combat, le jour de la pesée officielle, Ortiz ne viendra pas et le combat sera malheureusement annulé. De son côté, Tito dira qu'il n'était pas venu car il n'avait pas réussi à se mettre d'accord financièrement, mais White donnera quant à lui une toute autre version des faits. Ne importe la véritable raison, c'est juste incroyable de penser que le président de l'UFC est passé à deux doigts d'affronter l'un des meilleurs poids mi-lourds au monde dans un combat de boxe. C'est comme s'il affrontait aujourd'hui Yeri Proashka dans un ring parce qu'il ne s'aimait pas. Les deux hommes semblent aujourd'hui être en de meilleurs termes et se sont montrés respectueux durant leur retrouvaille en 2012. Tout est bien, qui finit bien ? La vie de Dana White est absolument fascinante et truffée d'événements improbables, plus incroyables les uns que les autres. Grâce à sa persévérance et son amour pour les arts martiaux mixtes, White aura réussi à catapulter le sport à un niveau planétaire et sa présence manquera sans aucun doute aux fans de MMA le jour où oncle Dana décidera de prendre sa retraite. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que j'aurai réussi à vous apprendre quelques trucs sur le président de l'UFC. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo mais surtout de vous abonner, sinon je dis à Terry de s'asseoir à côté de vous dans l'avion et de vous mettre dans une clé de cou. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501